Ça n'a pas déçu depuis le début du week-end. Exactement, Michael Schumacher qui démarre aujourd'hui en pôle position devant tous ses susporteurs venus ici pour l'applaudir, on espère, pour gagner encore aujourd'hui. Et aussi un problème ici, le départ, un Grand Prix avec toujours des problèmes au départ. Karen, je vous sens un tout petit peu déstabilisée par Michael Schumacher. C'est peut-être bon signe pour le pilote allemand. Une information tout de suite avant de revenir sur les qualifications. On l'a appris il y a quelques minutes seulement par l'intermédiaire au programme de la deuxième partie. Entre autres, une interview d'Alain Prost, un sucré salé de Rubens Barrichello et une gazette. Rien que pour vous, mesdames, pour rencontrer quelques-uns des plus beaux top modèles de la Formule 1. Qui ça ? Vous verrez. Ah, c'est une surprise. On se quitte quelques instants, restez avec nous. Vous avez gagné ici en 2000, dans des conditions très difficiles. Comment vous vous sentez-vous ici au Canada ? Ça pourrait être aujourd'hui, mais je pense qu'on est un petit peu en dessous. C'est tout cet objectif. Je pense qu'ici, Michael sera vraiment très fort. Mais on va gagner avant la fin de l'année. C'est un peu comme un Grand Prix à domicile pour vous. Comment voyez-vous la course ? Ah, c'est évidemment. La voiture est vraiment bien meilleure que sur les dernières courses. On va dans la bonne direction. Il faudra voir comment fonctionne la Ferrari. À propos de votre... Et pour le premier virage, comment ça va se passer ? Ah, ça va être difficile, vous savez. On verra bien. Ce Grand Prix, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, Karen. Moi, je trouve que ça sent la poudre ici. Et notamment en première ligne entre Juan Pablo Montoya, étonnamment décontracté. Extraordinaire, vraiment. On le remercie. Voilà, en tout cas, on vous dit tout pendant trois quarts d'heure avant le début de la course. Le départ, c'est dans maintenant un petit peu plus de cinq minutes. La douzième manche du championnat du monde. Et je vous rappelle l'information importante de la journée. Et infiniment, on se retrouve à Budapest pour un nouveau F à la une dans quelques instants. Rendez-vous avec le Grand Prix en direct. Christophe Malbranck, Jean-Louis Monser. Merci.